hey hop tout le monde c'est Sprout j'espère que vous allez bien les gars en tout cas moi ça va super bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo donc si toi aussi t'as envie d'aller dans une prison t'as jamais vu une prison de ta vie t'as envie de rentrer dans la cellule c'est parti donc suis bien la vidéo donc dans un premier temps tu devras te rendre au même endroit que moi voilà donc c'est vraiment au presque ouais à l'est de la map voilà donc c'est ici dans cet endroit donc c'est vraiment le commissariat de police le plus gros commissariat de police de los santos voilà donc ensuite une fois que tu auras sauté du pont donc tu auras une envie suicidaire donc tu sautes du pont tu viens là donc t'atterris comme un con voilà je rigole les gars essayer d'atterrir bien quand même pour pas vous tuer sinon ça serait vraiment dommage donc là je sais pas ce qu'il fait mon pote ok donc il est en train de tous les défoncer bref voilà donc une fois que tu auras sauté du pont tu devras ouvrir les portes ici voilà comme moi dans la vidéo donc là tu vois tu vas voir un logo oui écrit city los santos fondé 1781 donc en fait c'est la police a été créé à los santos en 1780 si je comprends bien ce qui est écrit voilà donc ensuite donc ça c'est une porte qui sert vraiment à rien voilà d'accord super donc je vais vous faire visiter un peu ma room je rigole et donc là où j'ai trouvé les deuxièmes toilettes de gta 5 voilà c'est super en live les galets deuxièmes toilettes en live non bon là y'a mon lit bon vous ferez gaffe vous salirez pas trop parce que voyez voir un gataire qui va pas tarder à arriver non donc bien sûr je ferai j'ai une série en tête je vais vous donner le nom et comme ça vous allez me dire si ça serait pas mal et vous me direz dans les commentaires si elle est bien donc le nom c'est les prisonniers à los santos donc en fait on serait tous on serait tous vraiment habillé en prisonnier donc on partirait de là d'une cellule et tout enfin bref et on irait vraiment faire un gros délire vraiment un putain de gros délire je suis désolé de d'emprunter enfin d'emprunter de dire des mots un peu grossier même si pour certains putain il ne reste qu'un mot banal voilà donc ça serait ça la série voilà donc c'était juste une parenthèse donc on va continuer donc avec la troisième cellule donc c'est vraiment des cellules assez classique comme on voit dans toutes les dans toutes les prisons donc là vous avez le bureau du commissaire salut mon pote donc là on voit toutes ces tous les codes et tout enfin je sais même pas ce que c'est on va pas chercher à comprendre c'est vraiment un langage un langage autre que le nôtre donc là je me suis attiré les flics je me suis mis dans une mer de noir non je rigole c'est rien vous inquiétez pas donc une faute sortie de cellule et oui on va je vais essayer d'ouvrir un peu toutes les portes que je vois on sait jamais si j'arrive à rentrer dans une pour vous montrer parce que moi si je visite en même temps que vous voilà donc est-ce que c'est là non toujours pas celle-là par contre celle-là voilà on peut rentrer donc là des choses banales alors ou ou le beau gosse ou le beau gosse on a dit que dans les commentaires s'il n'est pas la beau gosse attitude tu mets beau gosse attitude s'il a franchement moi je trouve qu'il a rouleur avec son air un peu pervers ça c'est du bon on va sortir de cette pièce un peu bizarre on va se rendre directement dans l'autre pièce à côté donc ça l'espace d'accueil carrément donc aujourd'hui je me mets dans la peau d'un policier bonjour bonjour les prisonniers bonjour on va s'arrêter là tout de suite avant que la vidéo parte en voilà donc on va visiter un autre bureau le bureau à mon avis ça du grand 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 directeur regardez il a un écran plasma ça on le reconnaît tout de suite oula ça fume dans le bureau c'est pas bien ça ça fume dans le bureau donc je vais me permettre de fumer moi aussi si toi tu fumes moi je fume voilà tu fumes je fume c'est comme ça donc là qu'est ce que ce beau qu'est ce que ce bel endroit c'est tout simplement pour se changer j'ai l'impression donc on va pas y rentrer parce que toute façon on peut pas voilà voilà donc la grosse dédicace à attendez si j'y arrive ah je suis toujours dans le menu d'interaction voilà à julie juliette hd voilà donc dédicace à toi qui me dit jusqu'à me qui oula je me suis fait tuer oulala oulala qu'on va vite attendre la réapparition et je vous reprend directement quand je suis arrivé au moment droit et voilà donc qu'on se retrouve au moment droit que tout à l'heure oulala lui aussi là du prendre cher par mon pote voilà donc on a encore mes marques c'est super ça fait une petite pour se souvenir donc dans cette pièce on peut apercevoir ouh est-ce que je suis beau est-ce que je suis beau et ouais je suis beau les gars ouais non vas-y je déconne donc dans cette pièce je disais avant de que ça repartant on peut apercevoir donc ça c'est vraiment les vestiaires ah oui ah oui il ya du lourd à les policiers sont vraiment coquins mais elle est vraiment sexy en scène qu'est-ce qu'on a de ce côté où c'est du beau tout ça bah bravo 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 les gars voilà donc on a vraiment décidé des photos assez sexy quand même donc on voit bien que c'est des ports ils n'ont pas le temps de se changer je pense qu'ils ont dû être appelé directement voilà donc on va sortir de cette pièce toujours un peu bizarre et on va se diriger tout au fond donc qu'est-ce qu'on a dans cette pièce là qu'est-ce qu'on a ici on n'a rien ici des cartons qui servent à rien et un truc pour faire le ménage si je sais pas ce que c'est là aussi au niveau de donc la porte ne s'ouvre pas c'est une porte piège je vous conseille de ne pas la prendre sinon vous allez exploser au niveau 3 c'est la même porte voilà ils ont mis des mêmes portes partout ils en ont commandé par centaines donc au niveau 4 toujours la même porte tu t'approches de près tu te fais éclater voilà donc je pense qu'on est arrivé à bout de la vidéo on dit à la prochaine et ciao tout